Ello, mais l'a marié ! C'était toi ! J'avais 17 ans quand j'ai commencé à avoir des trous de mémoire. Mon père disait que je me mettais à parler toute seule. Alors j'ai décidé de prendre les médicaments. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si ça a recommencé. Il est où, Mitch ? Ça va ! Et t'es là ? Qui ? Géa ! Donc on reprend l'enquête et on arrête de douter. D'accord. Je l'ai revu au bureau, j'ai eu des blackouts ! Le soir où Mitch a disparu, est-ce que t'as vu Géa ? Moi j'ai connu une Ello qui était heureuse. Elle avait des rêves. J'avais peur de parler avec Mitch, mais... J'ai une idée. C'est toi qui va partir. Quoi ? Est-ce que tu sais la chance que t'avais d'avoir Mitch ? Je pense qu'à toi. Mitch, il mérite quelqu'un qui l'aime vraiment. Quelqu'un qui réalise la chance qu'il a de passer au courant. Quelqu'un comme toi ? Moi, demain, j'ai épousé ma... Tiens. De toute façon, je capterai pas là-bas. Allez, allez, allez ! Oh, c'est très minu, ça va, Mitch, je suis à ton port ! Mitch ! Oh non, 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 dis-moi que t'es pas minu, s'il te plaît. Je... 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 Quoi ? Est-ce que t'as apporté de la bouffe ? De quoi ? Je dis, est-ce que t'as apporté de la bouffe chez la dalle, putain ? J'ai pas bouffé moi depuis trois ans. Trois semaines, Mitch. Trois semaines, trois semaines, j'ai rêvé où tu m'as dit, vas-y, pars, je te ramène de la bouffe demain. Allô ? Demain ? Demain, ça fait 24h max ! Ça fait sûrement pas trois semaines, la putain de saras ! Je suis désolée, j'avais oublié... Bah, c'est facile, hein ! M'empêche que c'est moi qui ai dû bouffer des gâteaux pourris, là, pendant deux semaines ! Avec du ketchup dessus ! Regarde, j'en mets plein sur mes putains de mains, là ! Et oui, je suis vulgaire ! Parce que quand j'ai faim, je suis vulgaire, la putain de saras maudite ! Mais je me souviens pas de cette soirée ! Écoute, c'est un peu compliqué à t'expliquer, là, mais... Je suis désolée... Pour ça et pour le mariage. Oui, bon, bah, d'accord, pour le mariage, je t'ai déjà remercié, hein ! Mais la bouffe, putain ! Ça, c'est important et c'est grave, là ! Sa grand-mère maudite, la bouffe ! Comment ça tu me remercies pour le mariage ? T'es pas fâché que je t'ai demandé de partir ? Mais pourquoi je serais fâché ? Mais puis, tu m'as pas demandé de partir ! Tu m'as même aidé à m'enfuir ! De quoi ? Au début, je parlais à Kroksat ! J'étais en train de lui raconter que j'arrivais pas à trouver le secret des boss pour finir mon livre ! Mais quand on l'a sonné à la porte ! C'était ton père ! J'ai un petit cadeau qui vient de chez moi ! On est allé se poser au bar, et après le numéro de Pascal, on a enchaîné sur une discussion super intéressante sur les émotions ! Les émotions sont régies par les atomes crochus, que j'appelle des balls ! Mais on était pas d'accord ! Du grand n'importe quoi, en somme ! Vous savez que dans l'espace éloard, il y a plus de trois dimensions ? Faudrait prendre un petit peu de distance, Michel ! Voir un peu tout ça dans son ensemble, Michel ! Mais c'est Mitch ! Et puis après, on a parlé de toi ! Ma fille, vous croyez la connaître ! Enfin, de nous ! Surtout si vous embarquez dans une théorie farfelue qui empêcherait la prophétie des éloards de se réaliser ! C'est l'humanité tout entière que vous mettez en danger, la Michel ! Oui, mais on s'aime ! Qu'est-ce qu'elle dit votre théorie sur l'amour ? Ma théorie, elle dit que nos balls sont intriquées ! C'est-à-dire que tout ce qui arrive à l'un arrive à l'autre instantanément et sans échange d'informations ! Donc, vous comprenez sans avoir à vous parler, ça ? Oui, voilà ! Sur le coup, j'ai pas compris pourquoi, mais ça m'a touché ! Ça va, Michel ? Un peu comme s'il avait mis le doigt sur un truc douloureux ! Du coup, je suis sorti prendre l'air pour essayer d'y voir plus clair ! Et donc, quand je suis revenu, je lui ai proposé de prendre un verre ! Je voulais qu'on continue de discuter parce que je sentais que c'était super important ! Mais bon, il n'y avait plus de champagne, donc j'ai dû reprendre dans la grange ! Hey, hey, hey ! Where you going, dude ? J'ai cherché le champagne ! What ? You kidding me ? You don't go anywhere ! Tonight, it's your night, dude ! We pay a bartender for that ! Hey, bartender ! Shut the fuck up and go to the radio ! Il m'a dit qu'enfin, Pascal, ça fait un scandale ! C'était très gênant ! Is that what you want ? Is that what you want ? C'est bon, c'est bon ! Il va y aller, tenez, mettez ça parce qu'il fait un peu froid en ce moment ! Et vous inquiétez pas, il va se calmer ! Il est Texan ? Pas loin, il est bourré ! What do you mean, bourré ? J'ai essayé de calmer Pascal, et après je suis sorti ! Et c'est là que je suis tombé sur Tom qui cherchait Emma ! On s'est rappelé toutes nos années de connuence ! Le lycée ! La coloc ! Quand je lui apprenais à dire non ! Et puis le boulot, bien sûr ! Et toutes les conneries qu'on a pu y faire ! Et ce que m'a dit ton père est revenu d'un coup ! Voir un peu tout ça dans son ensemble, Michel ! Voir un ensemble ! Et j'ai compris ce qui me manquait ! C'était la quatrième dimension ! Le temps ! Toi et moi, Lo, on se connaît depuis super longtemps ! Je me suis toujours dit que j'étais amoureux de toi ! Mais bizarrement, c'était une sorte de postulat de départ ! Mais notre relation... Elle a jamais évolué ! La vibration est restée la même ! Et c'est ça qui m'a perturbé ! Parce que ma relation avec Tom, elle... Elle a jamais cessé de s'intensifier ! Plus on avance dans le temps, plus on est proche ! Je sentais que j'étais sur le point de comprendre un truc ! Mais le déclic, le vrai... Je l'ai eu juste après ! C'est ça pour un peu la salle ! Ça pour un peu la salle ! Oui, oui, oui ! On se comprenait sans se parler ! Les souvenirs remontaient et... On avait même pas besoin de les citer pour voir les images ! J'ai compris que ton père avait raison ! Et que j'avais raison aussi ! Et je pourrais jamais écrire le secret des Bulls ! Parce qu'il est pas dans les mots... Et dans le silence ! Tu lui as dit ? J'ai voulu ! Mais il faut que je te dise un truc ! Vas-y, commence ! Euh... Emma et moi, on va se marier ! Je pense que c'est votre exemple qui nous a décidé ! Du coup, on fait ça dans trois semaines ! Parce que... Pas attendre ! J'ai vraiment cru que le monde s'écroulait autour d'amour à ce moment-là ! J'ai même pas été heureux pour mon pote ! Je me suis senti seul ! Et j'ai jamais... Jamais ressenti un truc comme ça ! Et juste après... C'est moi qui t'ai abandonné ! J'suis vraiment désolée ! Non, Hello ! Toi... T'avais déjà tout compris ! C'est que je suis pas amoureuse de toi, voilà ! Je vais partir ! Non mais attends, Hello ! Tu peux pas partir comme ça, c'est pas possible ! Il faut qu'il l'entende ! Non mais toi non plus ! T'es pas amoureux de moi, Mitch ! Tu savais déjà, Hello ! Je sais pas comment c'est possible ! T'es une sorcière ! Je savais... Comme beaucoup de choses je voulais pas voir mais je savais... Ça y est... Je crois que je me rappelle ! Comment t'as su ? Je peux pas te l'expliquer avec des mots, c'est euh... C'est quelque chose de vibratoire, je le ressens ! Et... Je pense que t'étais sincère quand tu disais que c'était une blague ! Une blague ? Hop, j'habite ! Putain, t'es con ! Ça va, on est pas pédé ! Toi, un petit peu quand même, tu viens de me toucher ! Voilà, hop, joli ! Ça c'est pas mal ! Voilà, très bien ! Tu vois, tout dans le mouvement du poilet... Et quand tu le sens bien... Et... Ah oui ! Premier coup ! Mais quoi, ça va hein ! On est pas des pédés hein ! Moi je suis un pédé, moi ! Ah ouais ? Ah ouais ? Tu vois, tu crois que je suis pas mal... Arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Alors, hein ! Mais c'est qu'il est pédé là, mon gars ! Hein ! C'est qu'il se plinçait les tétons, hein ! Un pédé, t'as vu ? Alors... Tu sais, en même temps, il y a quand même plein de gens qui font ce genre de blague, hein ! Mais... Mais toi, j'ai senti que c'était au-delà de la blague ! Au-delà de la blague... Je croirais entendre ton père... Tu crois qu'il faut que je le dise ? Grave ! À la ferme ! Ouais, je le dis pas, et puis voilà... Non, pas toi Mitch ! À quoi ça servirait ? Il va se marier, de toute façon ! De toute façon, ce serait même pas pour lui que je le ferais... Ce serait juste pour moi... Il faut que je garde tout pour moi ! Je sais, c'est dur ! Je sais pas si je pourrais tenir trois semaines à nous... Pas en le voyant tous les jours ! J'ai une idée ! C'est toi qui va partir ! Quoi ? Part jusqu'à son mariage pour pas être tenté ! Et notre mariage à nous ? Non mais ça va, ça va, je m'en occupe, je vais l'annuler ! De toute façon, j'avais prévu de me barrer alors ! Va-t'en ! Moi je te couvre ! Et toi tu trouves un endroit isolé ! Comme la cabane où on allait mater les magazines ? Oui, c'est ça, oui ! Bon ! Va-t'y planquer ! Moi je gère nos affaires ! Et demain je te ramène de quoi tenir pendant trois semaines ! Ça sent la merde ! Parce que demain tu t'en souviendras pas ! La ferme ! Et surtout... Tu ne le contactes pas, ok ? Ouais... Tiens... De toute façon je capterais pas là-bas ! C'était dur mais... C'est ce qu'il fallait faire ! C'est sûr ! Au moins ce qui me réconforte c'est de me dire qu'il est heureux d'épouser moi ! C'est sûr ! Oh putain on a fait de la merde ! Quoi ? Il faut absolument que tu dises tout à Tom avant qu'il se marie ! Et son intérêt tout ça ? Mais on s'en bat les couilles ! C'est bon t'es parti pendant trois semaines c'est une bête prof d'amour tout ça tout ça ! Mais il faut vraiment que tu lui dises là parce qu'il va faire une connerie ! Non je sais pas franchement j'ai pas envie de casser son mariage ! Mais il l'aime pas ! Il fait ça juste parce qu'il sait pas dire non c'est tout ! Crois-moi ! Il faut vraiment que tu lui dises ! Tu vois les trucs qu'on ressent là et qu'on peut pas dire avec des mots ! Mais c'est ça ! Je le sais ! Tu te rends pas compte de ce que tu me demandes ? Mitch... Est-ce que t'as confiance en moi ? Bah... T'es une sorcière ! Ouais ! Ouais j'ai confiance ! Si on part maintenant on a encore une chance de l'intercepter ! Ouais ! Nélo ! C'est fou ! C'est complètement dingue ce qu'on fait ! Je suis en train d'apprendre qu'il faut pas avoir peur d'être dingue ! Et coupez ! Frenchball est maintenant disponible sous la forme d'une application ! Retrouvez toutes les ledrioles des fanfarons de la Frenchball sur vos appareils portables ! C'est un attentif !